Bonjour à tous, mon nom est Slavika Bogdanov, je suis coach, conférencière et auteur. J'ai créé Attractitude comme le site numéro 1 du développement personnel et professionnel, donc la plateforme où vous pouvez trouver tous les ingrédients et tous les éléments pour avoir une vie réussie et vous pourrez ainsi vivre dans l'harmonie et le bonheur évidemment et vous attirer de l'abondance et de la prospérité. Alors pour ceux qui me connaissent savent que j'ai que le meilleur sur mon site et je suis très 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 heureuse en fait de m'associer avec quelqu'un que j'estime et dont j'ai besoin en fait sur mon site parce que je reçois énormément de questions dans ce sens et je n'ai pas assez de réponses à leurs offrir. Donc je voulais interviewer et vous présenter quelqu'un qui fera désormais partie d'Attractitude. Alors il s'agit d'Alexandre, alors bonjour Alexandre, je vais te laisser te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas et pour évidemment tous les gens qui me connaissent déjà sur Attractitude. Merci à toi Savika, bonjour à tous, ça me fait très plaisir de faire cette vidéo interview. Alors pour me présenter, moi je suis Alexandre Cormont, je suis Love Coach donc vraiment spécialisé dans cette vie amoureuse mais l'amour de soi également. Donc depuis 2007, je suis diplômé d'un master en sciences humaines, d'une formation de coach et d'une formation en programmation neurolinguistique. Depuis 2007, j'ai eu la chance d'accompagner des milliers de personnes, environ 10 000, des hommes, des femmes, vraiment de tous les profils, de tous les horizons, des français mais aussi des personnes en Suisse, en Belgique, des expatriés à Hong Kong, Dubaï, au Brésil. Dans les trois domaines principaux de l'amour que sont la séduction, donc de rapport à trouver l'amour, trouver la bonne personne, la vie de couple pour toutes les personnes qui sont dans une vie de couple un peu tendue où la communication est rompue et la reconquête amoureuse, comment surmonter une rupture, comment comprendre ce qui s'est passé et quels sont les moyens aujourd'hui que les personnes peuvent avoir pour relancer leur vie amoureuse. C'est un peu mon domaine de spécialité. C'est génial, écoute, on va en avoir énormément besoin sur Attractitude parce que je reçois beaucoup, beaucoup de questions. Il m'a quittée, comment je vais le récupérer ? Elle m'a laissée, elle ne me parle plus, je vais absolument la revoir. Et c'est un gros drame de vie. L'amour en fait, c'est ce qui nous fait fonctionner. Sans ça, il n'y a rien. Si on peut avoir autant de succès que l'on désire, si on n'arrive pas à le partager, on se lamente et on est malheureux. Alors, tu es essentiel à nos vies et j'ai vraiment hâte en fait d'en savoir plus parce que je pense que moi aussi, ça va améliorer la mienne de vie. Je pense qu'on a toujours besoin d'en apprendre davantage et d'en connaître davantage. Et je pense aussi, ce que j'aimerais beaucoup faire avec toi, si ça te convient, c'est de faire des vidéos où est-ce que je te poserai des questions de l'auditoire et tu pourras répondre en direct et on mettra ça sur YouTube pour tout le monde. Je pense que ça va aider beaucoup de gens à se dépatouiller dans leur relation amoureuse et puis à savoir qu'est-ce que je fais quand ce truc-là m'arrive. Et je pense que ça peut aider beaucoup de gens. Puis en même temps, ça va permettre aux gens de te connaître davantage sur notre actitude. Avec grand plaisir, avec grand plaisir pour répondre à toutes les questions. C'est mon métier, j'adore ça, j'adore ça. Et c'est vrai que quand on en parle, quand on a envie d'aider les gens, donc dès qu'il y a des questions, grand plaisir pour faire des vidéos. Et puis comme tu le dis si bien, je pense que vraiment la vie amoureuse, c'est le pilier de notre quotidien. On a besoin d'avoir une présence à nos côtés. On a besoin aussi de s'aimer soi-même. Ça, ça fait partie du développement personnel que tu abordes régulièrement sur ton site. Donc la vie amoureuse, c'est le pilier du bien-être, du bonheur. Et toi, est-ce que, alors tu te spécialises auprès des Européens, auprès des, je sais que tu habites aussi aux États-Unis. Est-ce que tu, comment en fait, comment en es-tu arrivé à habiter aux États-Unis, à coacher des Français et qu'est-ce que, je pense que tu pars à Paris bientôt, ou je me trompe, ou tu vas en France. En fait, si tu veux, mon parcours, il a été fait d'une ascension. J'ai beaucoup de chance depuis que j'ai débuté ce métier. Je n'ai connu qu'une ascension professionnelle. Donc je coach énormément de personnes, donc francophones. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un projet là depuis quelques mois qui est de venir m'installer aux États-Unis parce que j'ai envie de transformer ma philosophie, de la traduire et de l'adapter aussi au marché entre guillemets américain pour aider un maximum de personnes. Je pense qu'aujourd'hui, l'anglais, c'est la langue universelle du monde. Donc c'est vraiment mon projet de pouvoir faire grossir mon entreprise, ma philosophie pour accompagner un maximum de personnes. Donc depuis 2007, j'ai franchi les étapes une par une jusqu'à venir m'installer en 2015 sur les États-Unis pour accompagner un maximum de personnes. Là, aujourd'hui, en France, j'ai accompagné 10 000 personnes, environ 200 par mois, ce qui est assez énorme puisque c'est du coaching en face-à-face. J'organise des conférences également, j'ai édité, donc je suis à 6 livres et plus de 12 séminaires audio. Mais le gros de mon activité, c'est vraiment de répondre un maximum en face-à-face, en personnalisé parce que la vie amoureuse, il y a ce besoin d'intérioriser, de personnaliser chaque conseil, je pense. Oui, en effet. En effet, c'est vrai que surtout que les gens qui probablement viennent te voir, en fait, même, je dirais même en coaching de vie, peut-être même dans tous les domaines parce que quand je regarde, je fais du coaching d'affaires et puis les gens qui ont une problématique de développer leurs affaires ou qui ont un problème de finance ou peu importe un drame qui leur arrive, veulent avoir aussi cet élément de confiance, de conversation privée avec quelqu'un avec qui ils peuvent vraiment s'ouvrir le cœur, échanger et se laisser aller un petit peu en se disant « bon, il y a quelqu'un qui va prendre ce fardeau et qui va m'aider ». Je pense que c'est sûr qu'on est dans le conseil et dans le conseil, c'est sûr que la personne conseillée a besoin de ce genre de proximité, ce genre d'échange et de pouvoir s'ouvrir le cœur, en fait. Et surtout, en amour, c'est sûr en plus. Puis souvent, j'imagine qu'il doit y avoir des histoires où c'est le gros drame. Quand on vient te voir, habituellement, on attend à la dernière minute. Ce n'est pas quand tout va bien qu'on se dit « je vais faire coacher », c'est quand tout va mal. On dit « ah là là, la gata ». C'est exactement ça. C'est vrai que la vie amoureuse, je vais recevoir plein d'emails. La même personne peut m'envoyer un email en me disant « ça ne va pas dans mon couple ». Un deuxième email en me disant « ça ne va pas dans mon couple ». Mais elle va attendre la rupture pour me contacter en énorme stress. J'ai besoin d'un rendez-vous demain ou tout de suite dans la foulée. Donc c'est vrai que c'est un métier qui n'est pas forcément toujours facile parce qu'on est dans le stress en continu. Mais c'est un métier qui est extrêmement plaisant parce qu'on apporte, comme tu peux le faire toi au quotidien par ton activité, on va vraiment apporter un maximum de bien-être en un temps très réduit. En l'espace d'une ou deux séances de coaching, on peut très vite trouver sa voie sentimentale. Donc c'est stressant, mais c'est en même temps hyper plaisant. Et je pense que c'est aussi pour ça que je fais ce métier. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Dix, sans te prendre au dépourvu, mais si tu avais, disons, les cinq principales qualités qui feront en sorte qu'une relation amoureuse fonctionne sur le long terme, quelle serait-elle ? Alors, je pense que la principale qualité, celle que je mettrai en numéro 1, 2, 3, 4, 5, même s'il faut, c'est l'empathie. L'empathie parce que, ce que j'ai retenu moi du développement personnel et de cette activité de Love Coach, c'est qu'on est très, l'être humain par nature, il est égoïste, donc il est centralisé sur ses propres besoins à lui. Et quand on exprime de l'amour, on l'exprime selon ce qui est bon pour nous. Mais on ne se pose pas la question de savoir, est-ce que c'est bon pour l'autre ? Est-ce que c'est ce que l'autre veut ? Parce que lui, il a un passé différent, il a une éducation différente, il a des besoins et des attentes différentes. Donc ce que j'appelle empathie pour moi, c'est savoir se mettre à la place de l'autre. Donc l'empathie, c'est important. Je pense que pour la développer, il faut avoir une forme d'écoute et pas simplement d'entendre, mais vraiment d'écouter et d'intérioriser ce que l'autre veut nous faire transmettre comme message. Le troisième point qui me semble essentiel, si on veut être heureux dans la vie amoureuse, mais aussi d'une manière générale, que ça peut être dans ses affaires, comme tu le dis très bien également, c'est pour moi le fait d'être naturel, de savoir être soi-même et de savoir dire les choses comme on les ressent vraiment. Parce que des fois, on a envie de protéger l'autre et ce n'est pas la bonne manière de faire en amour. Parce que quand on protège l'autre, en réalité, il y a des non-dits qui vont se former, qui vont prendre de l'ampleur. Et c'est là où la relation explose. Le quatrième point, c'est de toujours chercher à agir, à être proactif de sa vie sentimentale. Aujourd'hui, j'ai des personnes qui m'appellent en disant, voilà, je veux sauver mon couple, mais j'attends que ce soit mon compagnon qui agisse, j'attends que ce soit lui qui initie la conversation, ou j'attends que ce soit elle qui me fasse un cadeau. Et donc du coup, je reste en position un peu latente. Je considère que la meilleure qualité qu'aujourd'hui on puisse avoir, c'est d'être proactif dans sa vie amoureuse. Et le cinquième point, je pense que c'est la loi de l'attraction. Faire une fixation sur le positif. Aujourd'hui, si on veut trouver des problèmes, on va les trouver, c'est sûr. Dans tous les coupes, il y a toujours des petits problèmes qui sont là. Plus on leur donne de l'importance, plus les problèmes prennent de l'ampleur. Maintenant, si on est capable de faire une fixation sur le positif, parce que dans chaque relation, il y a aussi beaucoup de partage, beaucoup de bonheur, beaucoup de bien-être, tant qu'on fera une fixation là-dessus, la relation aura moins de problèmes, je pense. Merci beaucoup, je suis d'accord avec ça, effectivement. On peut toujours trouver, puis il n'y a pas de partenaire parfait, il n'y a pas de relation parfaite, surtout plus on avance dans l'âge et moins on a de partenaires, entre guillemets, parfaits, parce qu'on s'est construit entre-temps. Donc, c'est sûr que c'est très rare, en fait, c'est impossible de rencontrer quelqu'un qui est parfaitement exact. D'ailleurs, on s'ennuierait de toute manière, on s'ennuierait, parce que ça voudrait dire qu'on s'est rencontré soi. C'est pour ça qu'on cherche quelqu'un d'autre, c'est pour ne plus être juste avec soi, même si on s'aime de la folie, à un moment donné, ça suffit, on veut échanger avec quelqu'un d'autre. Alors, c'est sûr que si on rencontre quelqu'un d'autre que soi, ce ne sera pas nous, donc ce ne sera pas exactement pareil. Puis, effectivement, l'empathie et puis d'apprendre à aimer l'autre dans ses défauts, c'est ça le plus dur, en fait, c'est qu'on veut aimer l'autre dans ses qualités, mais c'est quand je l'ai des fois, qu'on me dit, ah, 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 est-ce qu'il ne pourrait pas changer ça, au moins ça, ce serait cool. Puis, c'est que non, parce que nous non plus, on ne changera pas, donc c'est ça qui est, je pense que c'est ça le plus ardu dans le développement du... Puis, un couple, c'est ni une personne ni l'autre, c'est une troisième entité qu'il faut arrêter, qu'il faut donner, qu'il faut mettre plein d'ingrédients pour que ça fonctionne, oui, je suis d'accord. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte de travailler avec toi, de faire des trucs ensemble, je pense qu'on va vraiment s'éclater et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Puis, ça va amener, je pense, une autre dimension dans chacun de nos... chacun de ce que l'on fait, en fait. Je pense que ça va être très, très positif. J'aimerais savoir, quels seraient, disons, tes projets ou tes plans 2015 ? Est-ce que tu as un rêve que tu veux réaliser, un truc qui est plus fort, qui t'inspire, te motive ? Alors, mes plans pour 2015 sont déjà tout tracés. J'ai bien réfléchi, je pense que j'ai assez fait mûrir la situation, la réflexion par rapport à ce que j'aimerais pouvoir construire. Déjà, au niveau de mon activité professionnelle, ce serait de réaliser plus de conférences. Je trouve qu'il y a un moment de partage, de bien-être, de bonheur. C'est comme si on était une autre personne à un moment donné où on apporte un maximum d'amour aux autres, de connaissances aussi, parce que c'est une forme de transmission de l'expérience que je peux acquérir moi au quotidien. Donc, faire plus de conférences physiques partout en France, parce que là, j'étais très limité à Paris. Du coup, quand on reçoit plein de net de personnes qui disent « Oui, mais je suis à Lyon, oui, mais je suis à Bordeaux, oui, mais je suis à Strasbourg, quand est-ce que tu passes nous voir ? » Donc voilà, pour 2015, j'ai un planning de conférences un peu partout sur les villes françaises, de développer également la partie « Je lance mon site en anglais ». Donc, gros challenge pour moi, développer mon apprentissage de l'anglais et en plus d'avoir un site exclusivement pour les personnes anglophones. D'un point de vue personnel, je pense que vraiment, ce que j'apprécie dans ce métier, c'est de pouvoir aussi voyager, découvrir d'autres cultures. Et je m'intéresse aujourd'hui sur un projet depuis, ça va faire trois bonnes années maintenant. Dans tous les pays où j'ai voyagé, j'ai toujours été au plus, au fin fond de tribus africaines, au fin fond de la Thaïlande, voir des petits producteurs agricoles, voir des chefs de tribus. Et ça me permet de voir en fait une forme de comment l'amour se situe dans ces civilisations, si je peux utiliser ce terme-là. Et donc, j'ai le projet de terminer une grande étude de l'amour dans la sphère mondiale. Et voilà, là, je pense qu'il faut que je m'attaque au dernier continent, c'est l'Amérique du Sud. Donc, ce sera le Pérou ou le Chili, je pense, pour un bon voyage qui va me faire du bien. Ah, c'est génial. Ben écoute, je te le souhaite, c'est trop cool comme idée. Ça va être vraiment génial. Toutes les formes d'amour à travers la planète, c'est vraiment toutes les formes de façons de s'aimer qui existent à travers le monde. C'est vraiment cool. Parce qu'on pense qu'on a l'âme, qu'on est les seuls à savoir aimer d'une certaine manière, alors qu'il y a tellement de différentes façons et tellement de différentes cultures et de manières de s'approcher et de séduire, etc. C'est trop cool. J'ai hâte, j'ai hâte de voir ça. Ça va être vraiment fascinant. C'est exactement ça. Et ça rejoint un projet dont tu m'avais parlé aussi. Je ne me suis pas attardé sur l'amour-relation homme-femme. Moi, l'amour pour moi, c'est au sens très, très large. Donc, ça commence par l'amour de soi. Après, c'est forcément les relations amoureuses, mais aussi la relation par enfant, la relation entre deux amis, la relation entre l'être humain que tu ne connais pas et puis toi-même, donc ton prochain et toi. Et je me suis vachement intéressé aussi à la manière dont les civilisations autres qu'européennes, on va dire, avaient une manière d'éduquer leurs enfants. Je trouve que c'est un point hyper important parce que ce que j'ai retenu aussi, encore une fois, de mon expérience, c'est que le passé, le rôle de l'éducation qu'on reçoit, le rôle de l'enfance sur l'âge adulte est extrêmement déterminant. Donc, j'ai voulu comprendre un petit peu la complexité. Je n'y suis pas encore arrivé, mais j'y travaille. Je suis vachement contente. Oui, effectivement, d'ailleurs, pour la petite histoire, moi, je suis quelqu'un qui suis fascinée par l'éducation. En fait, je suis une rebelle de nature. J'ai été rebelle au moment où j'ai compris que j'avais le droit d'être rebelle. Je me suis rebellée contre l'éducation et contre le système à partir de ce moment-là. S'il y avait une cause, je la prenais juste pour être rebelle. Et finalement, ce que je me suis aperçue, c'est qu'effectivement, moi, j'ai été élevée, en fait, j'ai vécu beaucoup de problèmes à partir de mon enfance. Donc, je n'ai pas eu une super éducation familiale où est-ce qu'on apprend plein de trucs qui vont nous servir dans la vie. Au contraire, moi, je suis partie un petit peu à la beuglette. et j'ai toujours voulu, en fait, donner la possibilité aux enfants d'avoir une éducation qui leur permettrait d'avoir un développement personnel, d'avoir un développement de succès, de gens qui ont du succès pour être aptes d'être dans ce monde, dans cette réalité plus tard et de vivre une vie beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus épanouie et de pouvoir offrir de l'amour. Et de pouvoir s'aimer et d'offrir de l'amour. Quand on a été toute son enfant en train de penser qu'on était nul, qu'on n'était pas assez pour être aimé, qu'on n'était pas assez intelligent ou trop stupide ou trop gros ou trop bête ou trop quoi, c'est sûr que c'est dur. Après, on passe 20 ans, 30 ans et tout pour se reconditionner à ce qu'on est OK. Dans le fond, on est OK. Mais si les enfants qui partent avec ce genre de motivation, ce genre d'inspiration, qui savent que tout est possible pour eux, ma foi, c'est des enfants qui après ça deviennent des leaders mondiaux, des leaders incontestés dans leur domaine parce qu'ils ont cette graine qui a été déjà plantée, qui a été déjà arrosée et qui après ça donne des êtres extraordinaires. Moi, j'ai rencontré un gars qui avait une vie vraiment… C'était comme un film quoi. Puis quand je lui ai demandé, mais c'était comment ton enfance ? Puis il m'a dit, mes parents en fait, ils étaient… Il a quand même près de 56 ans, donc ses parents dans les années 50-60. Il m'a dit, mes parents dans les années 50, ils étaient professeurs de développement personnel. Alors, ben voilà ! Mais là, on ne se pose plus la question. Alors déjà, il lui avait inculqué ça quand il était gamin et le gars, il cartonnait dans sa vie. Il n'avait que des trucs positifs qui lui arrivaient tout le temps. C'était comme une attraction. S'il y avait un truc positif qui allait arriver dans la salle, c'était à lui que ça allait se produire. Je dis, ben alors, je comprends quoi. C'est sûr, le gars, il a été nourri de ça toute son enfance. Il n'avait jamais aucun doute parce que dans sa tête, ça n'existait pas le négatif. C'était impossible. Autant que pour certains, le positif est impossible. Alors, je me suis dit, si seulement je pouvais offrir ça, et je comprends ce que tu dis, c'est tellement fort. Notre enfance, en fait, c'est le bagage qu'on va avoir soit à transporter ou ça va être nos ailes qui vont nous permettre de nous envoler. Exactement, exactement. Alors, ben, merci beaucoup, Alexandre. Ça m'a fait super plaisir de t'avoir. Et puis, je vais, j'aimerais que tu nous présentes parce que tu as beaucoup de produits. Et en fait, moi aussi, je vais mettre un lien sur mon site pour que les gens puissent aller sur ton site, visiter tout ce que tu fais, te booker même des séances de coaching et tout. Mais j'aimerais mettre quand même deux produits phares sur mon site pour que les gens n'aient pas besoin de faire un... Tu sais, on est tous paresseux. Des fois, on n'a pas envie de faire deux clics. On a envie de cliquer juste une fois. Je ne peux pas être plus humain que ça. Donc, j'aimerais mettre quand même deux produits phares. Et j'aimerais que tu nous en parles un petit peu pour que les gens soient au courant. Alors, c'est difficile de choisir deux produits phares quand on sait qu'on a créé 17. Mais c'est surtout que c'est mes petits bébés. C'est mes petits bébés d'amour. Je n'ai pas envie de... C'est difficile parce qu'on met beaucoup d'amour, beaucoup d'investissement. Tu le disais très bien. C'est un travail énorme au quotidien. C'est beaucoup d'énergie dépensée, mais à bon escient, puisque c'est pour accompagner les personnes. Alors, je vais un petit peu prendre peut-être les deux produits qui marchent le plus. C'est ceux qui me semblent être le plus logiques. Moi, je me suis spécialisé dans un domaine, la reconquête amoureuse, c'est-à-dire de savoir comment on peut soit se reconstruire après une rupture, d'essayer de comprendre les détails pour ne plus jamais les reproduire, mais également de savoir comment je peux faire pour récupérer mon nez, comment je peux faire pour lui montrer que j'ai compris mes erreurs et que je vais être capable de les solutionner. Je partais du principe qu'en amour, c'est le seul domaine où dès qu'on fait une erreur, il y a une rupture et puis on doit passer à autre chose. On ne peut pas revenir en arrière. À l'école, quand on a une mauvaise note, il y a toujours un contrôle qui arrive derrière. Quand on faisait une faute de lecture, on reprenait, on reprenait le passage et puis on le repassait. Là, en amour, on a l'impression qu'on n'a plus le droit à l'erreur, plus le droit à l'échec. Donc, c'est un petit peu ce bouquin, une manière de savoir comment rattraper ses erreurs pour retrouver une relation stable et durable. Cet ouvrage, c'est pour moi le plus complet sur la reconquête d'un nez ou la reconstruction après une rupture. Il s'intitule « 70 conseils de pro pour récupérer son ex ». Donc, c'est 70 conseils qui sont organisés selon des étapes simples pour partir de la compréhension de la rupture avec un plan de reconstruction, un plan de recommunication avec son ex et un plan de reconquête pour ceux qui veulent. J'ai inséré des modèles de LED, des modèles de SMS. Voilà, il y a toute une structure derrière qui me permet d'accompagner la personne de A à Z. Le deuxième bouquin qui est également un top vente, c'est l'effet inverse, c'est le code de l'amour. Je l'appelais le code de l'amour, c'est comment être naturel et trouver l'amour en l'espace de trois mois. Donc là, c'est comme si la personne m'avait en face à face en coaching. Elle a toute ma philosophie, les exercices qu'on va mettre avec des petites annotations pour bien lui faire comprendre pourquoi on fait cet exercice-là, ce qu'elle va y ressentir, comment elle peut utiliser le meilleur de l'exercice afin d'avoir un plan d'action précis, de savoir comment elle va pouvoir utiliser tous les moyens qu'on a aujourd'hui pour trouver l'amour en l'espace de trois mois seulement. Et donc moi, voilà, la particularité de chacun des produits que j'ai créés, c'est de toujours être la personne qui l'achète, entre guillemets, va avoir accès à un forum privé pour que je puisse l'accompagner parce que je pense que c'est important d'avoir le suivi. Ce n'est pas juste un produit à lire, il y a vraiment une plateforme derrière dédiée à l'accompagnement de chaque personne, donc des hommes, des femmes, encore une fois. Donc voilà, chaque produit, il y a une version dédiée pour les hommes et une version dédiée pour les femmes. Donc 70 conseils de pros et le code de l'amour. Dis-moi, je viens d'avoir une idée, peut-être que ça pourrait aider beaucoup de mes abonnés à Attractitude. Que dirais-tu si on faisait, par exemple, tes trois mois que tu offres sous format de produit, mais que l'on les fasse, je ne sais pas comment ça va prendre forme, mais je trouve que ça pourrait aider beaucoup de gens qu'on les fasse sous forme d'une série de 12 semaines de coaching de groupe. C'est-à-dire qu'on amènerait des gens, tout un groupe en fait, qui viendrait te suivre et tu leur donnerais directement. Donc avec un plus, j'imagine, il y a toujours un plus de toute façon quand on donne un cours en direct par rapport à un cours qui a été prêt à enregistrer. Donc je ne sais pas, ça pourrait être quelque chose qui pourrait plaire à tout le monde et puis on pourrait faire un espèce de cours comme ça où les gens, puis il y aurait une synergie en plus parce que quand on est dans un coaching de groupe, les gens ont l'esprit qu'ils ne sont pas tout seuls et ils peuvent se challenger. T'en es où toi ? T'es allé où ? Qu'est-ce que ça fait ? Ça pourrait être rigolo en fait parce que les gens ne seraient plus tout seuls dans leur coin avec leurs produits. Ils seraient dans un groupe en train de se dire on est tous là-dedans et on va tous rencontrer quelqu'un d'ici trois mois. Allez hop, on s'y met. Écoute, avec grand plaisir. Ce qu'on peut faire, c'est éventuellement réfléchir ensemble, à cet accompagnement qu'on pourrait mettre en place pour les abonnés d'Attractitude et puis en fonction des réponses à un sondage ou en fonction de leurs commentaires, on va pouvoir, moi ce que j'adore, c'est faire des, comme là on est en train de le faire, mais faire des conférences en ligne avec un maximum de personnes qui peuvent nous suivre, nous poser des questions et comme tu le dis, je pense que l'émulation d'un coaching de groupe, moi je fais ça que depuis un an mais je me suis rendu compte que j'aurais dû faire ça depuis bien longtemps parce qu'il y a une émulation qui est vraiment présente et surtout il y a des résultats assez rapides aussi qui sont mis en place comme lors d'un coaching en face à face, donc c'est assez phénoménal, c'est vrai. Avec grand plaisir pour créer quelque chose de fantastique pour tous les abonnés d'Attractitude et puis pour les aider à trouver l'amour en l'espace de trois mois. Et puis, oui, ben écoute, je suis super contente, alors c'est le début d'une grande aventure qui va être vraiment extraordinaire, je sais, je le sens, ça va être génial et tu le sais déjà, tu vas être bientôt traduit aussi en serbe, donc attendre-toi, Alexandrovitch, Alexandrovitch va recevoir, va donner des cours aussi en serbe, en serbie, sur ma première franchise, donc d'ici, je dirais d'ici, probablement d'ici la fin de l'année, quoi. Super, super, mais je coachais déjà pas mal de personnes, des serbes qui sont en serbie mais qui parlent français, donc du coup, je pense que tu as très bien fait de trouver une partenaire qui va pouvoir bien s'implanter sur la serbie, c'est un beau développement pour Attractitude, c'est super. Oui, et puis, ben moi, c'est mis d'origine, puis c'est parce que j'ai, en fait, ce qui s'est produit, c'est que je suis toujours en train de regarder des vidéos YouTube, puis à un moment donné, j'ai cliqué sur une vidéo qui semblait être en anglais puis elle était traduite en serbe. Je me suis dit, tiens, les serbes qui font des AFT maintenant, ils me sont dit, ben il faut que j'apparaisse en serbie, ça n'a pas de sens que, alors que j'ai tellement de produits, ce serait tellement facile pour eux d'avoir accès à tout ça, mais évidemment, moi, je ne peux plus me cloner, je ne peux pas, je ne peux plus me motiver. Malheureusement. Il y a une limite à ce qu'on peut faire et donc, c'est comme ça qu'est née l'idée de la franchise et tout de suite après, en fait, j'ai rencontré une femme qui a été coachée par Attractitude qui est serbe et qui a donc pris cette franchise, la première en fait. Donc, oui, j'ai vraiment hâte puis c'est le début d'une très, très belle aventure de relation sur nos deux plateformes et c'est à célébrer. Super, super, super. Merci beaucoup puis on tiendra tout le monde au courant. Alors, une fois de plus, si vous avez des commentaires et des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez me contacter ou vous pouvez contacter aussi Alexandre. Je vais mettre le lien de son site également sous cette vidéo et également sur mon site sous la vidéo. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Je vous souhaite le meilleur. Comme d'habitude, je vous envoie plein de lumière, plein d'amour et je sais que tout est possible. Alors, croyez-le. C'est parti.